... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le prochain sommet USA-Afrique est prévu du 5 au 6 août prochain aux États-Unis. Le président de la République, Alassane Ouattara, est annoncé à cette rencontre. Le sommet USA-Afrique a pour but de raffermir et de renforcer la coopération entre les États-Unis et les pays africains. Et parmi les sujets qui vont être abordés par le président Barack Obama et ses pères, figurent la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la pauvreté. La date des examens à grand tirage est connue. Plus tôt, nous abordons la page économie. S'enquérir de l'état d'avancement des projets financés par la Banque islamique de développement, c'est l'objectif de la mission d'évaluation et de prospection conduite par le ministre ivoirien des infrastructures économiques auprès des banques saoudiennes. Patrick Hachy est allé également solliciter l'aide des structures financières arabes pour le financement de nouveaux projets. Au terme de sa mission, les banques islamiques ont annoncé un appui de 100 milliards de francs CFA pour les investissements en Côte d'Ivoire pour les trois prochaines années. On en parle avec Jean-Jacques Kwameel. La construction des routes Bundiali-Odjene, Bolona-Tengrela, ainsi que la station d'eau potable de Nyangon avancent bien. C'est en substance le message du ministre des infrastructures économiques Hachy Patrick au président de la Banque islamique de développement BID, Biram Aboubakar Sidibé, avec qui il a échangé à Géda en Arabie Saoudite. La rencontre avec le président du groupe de la BID, Dr. Ahmad Damwamed Dammi Al-Maldani, a porté sur des projets chers au chef de l'État Alassane Ouattara. Il s'agit entre autres du prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké, de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan, l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les grandes régions et la construction de 100 ponts dans plusieurs villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour témoigner de sa volonté à toujours accompagner la Côte d'Ivoire, le président du groupe de la BID a inscrit ses équipes techniques à l'effet d'inscrire ses projets dans le programme triennal d'appui à la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne s'est ensuite rendue à Riyad pour rencontrer les responsables du Fonds saoudien. Il a été question des projets financés par le Fonds et actuellement en cours d'exécution, mais aussi de nouveaux projets initiés par le chef de l'État. Patrick Hachy a surtout insisté pour que le Fonds saoudien puisse intervenir dans le cadre de la coordination des banques arabes pour le financement des projets routiers et hydrauliques. Au total, ce sont des projets estimés à plus de 100 milliards de francs CFA à financer au cours des trois prochaines années qui ont fait l'objet d'un accord de principe des banques arabes visitées. Un mot d'éducation, les dates des examens à grand tirage sont connues depuis lundi. Les dates rendues publiques par la direction des examens et concours. Les examens blancs du CEPE débutent le 6 mai prochain et les épreuves physiques et sportives du BPC ont débuté hier et vont s'achever le 26 avril. On en parle avec Ami Koulibaly. Les dates des examens à grand tirage sont connues depuis hier. Des dates rendues publiques par la déco, la direction des examens et concours. Les examens blancs du CEPE débuteront le 6 mai prochain. Les épreuves physiques et sportives du BPC débutent aujourd'hui même et s'achèvent le 26 avril. Les épreuves orales et pratiques toujours concernant le BPC se tiendront du 3 juin au 6 juin 2014 et les épreuves écrites du 10 juin au 12 juin 2014. Concernant le baccalauréat, les épreuves physiques et sportives vont démarrer le 29 avril et prendront fin le 10 mai. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat de l'enseignement technique se tiendront du 17 juin au 27 juin 2014. Et les épreuves orales et pratiques de l'enseignement artistique débutent, elles, le 23 juin et s'achèvent le 27 juin 2014. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat, toujours de l'enseignement général, elles vont se tenir du 24 juin au 27 juin 2014 et les épreuves écrites du baccalauréat vont se tenir du 1er juillet au 4 juillet prochain. Enfin, ce sera au tour du BTS avec les épreuves écrites qui auront lieu du 14 au 29 juillet 2014 et les épreuves orales du 21 au 26 juillet 2014. Le gouvernement ivoirien a entrepris depuis deux ans un vaste programme de réhabilitation d'ivoirie à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce programme va permettre d'améliorer le réseau routier en vue d'une circulation fluide avec moins d'embouteillages et plus de 20 kilomètres de route sont en cours de réhabilitation dans la commune de Cocody. Nombreuses sont les personnes qui ont recours à la dépigmentation, c'est-à-dire à l'éclaircissement volontaire de la teinte naturelle de leur peau. Est-ce un effet de mode ? Une chose est certaine. Cette pratique a lieu et elle repose parfois sur l'emploi de produits détournés de leur usage médical, ce qui représente un réel danger pour ceux qui s'y adonnent. On fait le point avec nos confrères de RTI Boaki. Depuis les années 90, le phénomène de la dépigmentation a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Des femmes n'acceptent plus d'être noires. Elles optent pour la dépigmentation avec l'usage de produits dans le but de s'éclaircir la peau. Cette pratique touche les femmes de toutes les couches sociales dont l'âge varie entre 15 et 40 ans. Pour ces femmes, la peau claire est le symbole de la beauté et de l'éblouissance. Les garçons de Mélan, ils aiment ça, quand la femme est claire. Quand je vois les femmes qui sont claires, j'aime ça. Les adeptes du concept font parfois des mélanges de crème, gel, lait corporel, lotion ou savon et même des produits injectables qui, pour la plupart, sont utilisés en médecine pour traiter des cas d'allergies. Ces produits se vendent et s'achètent comme de petits pains. Rien qu'on gagne par jour, là, c'est beaucoup, ça vaut ça. Les produits qu'on menace, il y a beaucoup, ça vaut au moins 6, ou bien 7, on peut menager, il y a un autre produit, on met dedans. Ça n'a pas l'effet, il y a bien classique même. En dehors de ces méthodes classiques, il existe des méthodes traditionnelles plus rapides. Ces femmes ajoutent quelques gouttes d'eau de javel, des grains de potasse et aussi de la soude dans l'eau de bain. Des femmes utilisent même de l'huile de moteur de voiture. Les utilisatrices de ces méthodes sont faciles à reconnaître. Au lieu d'être claires comme elles le souhaitaient, ces femmes prennent une coloration rose foncée. Cependant, d'autres femmes préfèrent garder leur teint naturel. Je préfère mon teint naturel, mon teint que Dieu m'a donné. Je préfère que ces filles-là soient naturels, comme moi aussi. Pour les spécialistes de la peau, la toxicité des ingrédients présents dans ces produits, tels que l'hydroquinone et ses dérivés, nuisent gravement à la santé de la peau. Ce sont des produits qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Ils sont aussi responsables d'un amincissement exagéré de la peau. Cela fait que lorsque vous opérez ces personnes-là, vous avez du mal à faire la suture. On demande à nos populations d'arrêter de clairser le teint, surtout que de plus en plus, on nous annonce le réchauffement climatique. Autre les sensibilisations, il est urgent que les autorités mènent des actions vigoureuses contre la dépigmentation, qui est devenue aujourd'hui un véritable fléau. Allons à présent à la découverte de Conan Secrets, un chansonnier atypique. C'est un ancien footballeur reconverti à la musique traditionnelle depuis 1977. Sa particularité réside à son style particulier, lui a son style vestimentaire particulier et ses pas de danse. Laetitia Mangli. Des chaussettes vertes montées jusqu'aux genoux, des lunettes solaires, un sombrero, une guitare à trois cordes. Vous ne vous trompez pas, cet accoutrement est bien celui d'un artiste, un artiste atypique pourrait-on dire. Conan Secrets, c'est ce tome que nous avons rencontré en pleine répétition dans son studio musical au quartier Gravier d'Or, dans la ville de Daoukro, quelques minutes seulement avant prestation. Ex-footballeur, également ex-employé au palais présidentiel, qu'on en se crée d'y avoir tout laissé, non pas par passion pour la musique, mais plutôt à la recherche d'un mieux-être. Quand ils jouent le ballon, je ne connais pas le papier. Je ne sais pas ce que je veux faire. Nos frères, on a joué ensemble, comme beaucoup le rangs, ils ne connaissent pas le papier, ils sont déjà partis devant. Moi, quand je les regarde, ça ne va pas. C'est là, je dis, bon, je vais débrouiller un peu, un peu. Et puis, quand on me voit, vraiment, quand je vais au sein, je le sens. Et puis, on me voit, c'est toujours bien. C'est là, il a pris mon guitare. Quatre fois époux et père de 35 enfants, Conan Secrets aujourd'hui âgés de plus de 80 ans, est à la recherche d'éventuels producteurs, en vue d'exporter son look vestimentaire et son style musical. Chose qui pourrait l'aider à mieux assumer son rôle de père de famille. Je vais sortir à le bol. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, s'il y a de bon, là, vraiment, je suis très content. Tout le sens, ce que je vais faire, je vais me dire ça. Les derniers accords musicaux, semblent-ils, ont valu leur pesant d'or. La prestation de Conan Secrets sur la place Henri Connambédier de Daoukro a fait un tabac. On a célébré hier mardi 15 avril dans le monde la journée internationale de l'art. Une manière de célébrer l'art au sens large, mais aussi d'attirer les regards sur cette forme d'expression qui, depuis la nuit des temps, traduit les aspirations des peuples. Franck Coadio. Les notes aiguës du violon et celles graves du piano ne gênent rien la concentration de ses élèves de l'École nationale de musique qui revise leur partition. Ses étudiants de l'INSAC, Institut national des arts et de l'action culturelle, ont choisi l'art et blandinent le violon comme expression artistique. La mesure de nourrir son nom, c'est nos parents qui n'ont pas encore d'informations là-dessus. Mais c'est à nous les étudiants de vraiment leur montrer qu'on n'a pas eu le temps de vraiment nous lancer dans cette filière-là. L'art, sa pratique touche à tous les âges et s'exerce par passion. Mais la passion dans un contexte social conjoncturel, une affaire de quelques furus de plus en plus jeunes. Je suis optimiste quant au devenir de l'art parce qu'une nation, un État, doit se baser sur l'art pour pouvoir émerger. C'est qu'à la réalité, l'art permet d'extérioriser les émotions et les talents. Pour Mathilde Moreau, artiste peintre bien connue et directrice de l'École des Beaux-Arts, elle peut contribuer à la cohésion sociale. Il ne faut pas se limiter seulement à la peinture ou à la sculpture qu'on voit. C'est dans le quotidien des Ivoiriens. Donc, pour moi, là, on fait partie de nous-mêmes. Le problème est que sous notre pays, car ce n'est pas l'engouement populaire, le constat de ce professeur de mise en scène est sans concession. Là, on n'a pas encore sa place dans le Côte d'Ivoire. On se dit que grâce à toute la crise qui s'est passée depuis 20 ans, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on espère que, petit à petit, les choses vont se remettre. Il y a cependant lieu d'espérer. Les Nations Unies ont mis le pied à l'étrier. Le 15 avril de chaque année, et cela depuis 2012, est consacré à l'art, une façon de mobiliser les énergies pour un secteur qui, en définitive, touche à tous les aspects de la société. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes.